Bonjour à tous, je vais vous faire voir une petite vidéo et franchement moi ça m'a fait chaud au coeur et j'aimerais qu'on la fasse circuler parce que franchement ça peut apporter du réconfort à tous les gens qui sont en train de lutter en ce moment contre ce gouvernement. Quand je vous dis que le monde nous regarde, c'est vraiment le monde nous regarde. Regardez tous les gens qui se rassemblent devant les ambassades de France un petit peu partout dans le monde, franchement ça fait vraiment chaud au coeur. Je pense qu'on peut être un très bel exemple de faire voir que quand on lâche rien, quand on va au bout, on peut obtenir quelque chose. Et j'espère qu'on ira au bout et qu'on lâchera rien. Je vous mets tout de suite la petite vidéo mais soutien à tous, le combat continue et il faut qu'il s'amplifie. Il faut vraiment qu'il s'amplifie, qu'on arrive à être encore plus, plus, plus pour qu'on arrive à les faire plier. On regarde ça ensemble parce que franchement moi ça m'a fait chaud au coeur. Je vous laisse partager ces images un petit peu partout, je compte sur vos partages mais j'en doute pas. je sais que ça circulera. Je vous embrasse. C'est parti en Grèce devant l'ambassade. C'est parti en Grèce devant l'ambassade. Merci la Belgique. Allemagne. Espagne. Merci à tous ces pays qui nous soutiennent là. Pour l'organisation et l'avance de la classe travaillera madrileine. La repression, llevada adelante par les sueltes policiales de l'estat français, avec plus de 1000 detenidos et detenidas, est toute une expression de ce que nous avons raconté. Alors, gentil. Voilà, c'est les vidéos que j'ai eu le temps de récupérer. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je vois qu'il y a nos amis belges qui sont sur le live et on vous embrasse. Je voudrais avoir aussi une petite pensée parce qu'on ne voit pas assez de vidéos et on n'en parle jamais. Une pensée à tout l'outre-mer. L'outre-mer qui se bat aussi comme des durs. Et c'est super important. Soyons ensemble, soyons unis. Le combat est loin d'être fini. Je vous laisse partager ces images parce que franchement, ça fait chaud au cas. Vraiment chaud au cas. Bonne fin de dimanche à tous.